Ce sont tous les visages d'Aimé Césaire qui ont pris place ce jour au Panthéon. Le poète, l'homme politique, le combattant du colonialisme, des visages et des mots qui ont résonné dans la nef lors d'une lecture traversant toute l'œuvre du père de la négritude. On lui torturait l'âme et le nègre résista. Au fouet, au docteur en bonnet carré, aux théologiens, aux sadiques, au mépris, il opposa l'humour. Cette force que ne connaissait pas le grave indien. Aux ténèbres de la fausse science, il opposa clair son rire. A la cruauté, il opposa tantôt l'attente, tantôt la révolte, jamais la résignation. Un homme vrai, un homme sincère, défendant la dignité et les identités. Voilà le Césaire qui a célébré pour sa part Nicolas Sarkozy durant un discours de 25 minutes. Hommage à la grandeur de l'intellectuel et à l'homme engagé, celui notamment du discours sur le colonialisme et de la départementalisation. dépend de nous. La France ne peut être fidèle à elle-même qu'en répondant à l'appel des mots des Mécésaires. C'est la promesse qu'elle se fait aujourd'hui à elle-même en inscrivant le nom des Mécésaires sur les murs du Panthéon, à côté de ceux de l'abbé Grégoire et de Cholchère. Au total, une heure de cérémonie solennelle devant un parterre de personnalités du monde artistique, politique et d'étudiants d'outre-mer et de métropole. Le Panthéon restera ouvert durant quatre jours pour permettre à tous de s'associer à cet hommage. – Sous-titrage FR 2021